Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 12 août 2023. Alors 14h59, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, ben faites-le maintenant, puis merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Pendant qu'on est distrait, distrait, distrait par toutes sortes de choses, il y a une autre distraction qui rentre en ligne de compte, comme si on n'en avait pas assez de distractions, les médias ne sont que distractions, les réseaux sociaux, généralement aussi, sont beaucoup de distractions à notre disposition. qui nous fait oublier qu'on est dans un monde complètement gaga. Dans l'hémisphère nord, nous autres, on est vraiment dans une espèce de délire collectif. On a le délire collectif de l'agenda de la gauche, de l'agenda du gouvernement mondial qui veut nous imposer toutes sortes de folies. On ne peut pas les décrire autrement. Des agendas LGBTQ++ qu'on implante dans les écoles. Maintenant, les musulmans se lèvent et disent au gouvernement canadien, entre autres, puis j'imagine que ça va être ailleurs aussi, dans l'hémisphère nord, où il y a beaucoup d'immigration musulmane, « Leave our kids alone », laissez nos enfants tranquilles, ça, ça ne vous regarde pas. L'enseignement sexuel et tout cet agenda-là, complètement, je veux dire, il faut que tu laisses l'enfant vivre son enfance, puis il découvrira ce qu'il a à découvrir en temps et lieu. Puis après ça, il vivra sa vie comme il veut. Puis tu peux vivre ta vie comme tu veux. Il n'y a personne qui peut mettre le nez dans ta chambre à coucher. Mais tu ne peux pas imposer ça comme un agenda pour changer le système biologique qui est là depuis toujours. Parce que tu as des jeunes ou des moins jeunes, mais des hommes blancs. Ce sont des blancs, hein. C'est les blancs qui se mettent de Black Lives Matter. Même la communauté afro-américaine aux États-Unis disait aux blancs, « On va s'occuper de nos problèmes, là. » C'est comme le blanc de l'hémisphère nord qui est, je ne sais pas, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose à faire dans la vie, puis il se trouve des causes qui ne sont même pas les siennes. Puis il veut se mettre le nez dans tout. Il n'y a rien d'autre à faire, tu comprends? Puis c'est un homme qui s'en va prétendre être une femme. Moi, ça ne me dérange pas, il peut vivre comme ça, mais tu ne peux pas aller jusqu'à prendre la place de la femme dans la vraie vie. Tu ne peux pas prétendre être une femme. Tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme. Tu es chromosome XY depuis la naissance. Tu n'as pas de menstruation, tu n'as pas d'utérus. Tu ne donneras pas du lait, tu ne tomberas pas enceinte non plus. Puis tu ne sais pas c'est quoi être une femme, avoir les préoccupations d'une femme, avoir les souffrances, les douleurs d'une femme. Toute l'humanité, depuis le début, est sortie du ventre d'une femme. Pas d'un petit blanc bourgeois qui n'a rien d'autre à faire dans la vie parce que sa vie est d'un vide total puis qui veut s'amuser puis un peu réduire la femme à du ridicule sur TikTok. Non, ça ne peut pas passer. Puis si tu t'en vas dans l'hémisphère sud, tu n'as pas un grand succès avec l'agenda LGBTQ++++, t'essayeras d'aller vendre ça en Arabie Saoudite, en Indonésie, puis un petit peu partout en Afrique, je vais te dire une chose, ça va te faire recevoir avec des tomates, puis des tomates, puis des tomates. Puis elles ne seront pas biologiques ou peut-être? Je ne sais pas. Donc, on est dans un monde complètement... Mais dans l'hémisphère nord. On est dans un... Comme une espèce d'asile de fou. Pendant qu'on essaie de te convaincre qu'il faut bannir les tondeuses à gazon au gaz pour sauver la Californie... Tu sais, ce n'est pas une joke, là, quand même. C'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'il n'y a plus rien de... Il n'y a plus rien qui se tient debout, là. Je vais essayer de trouver le lien. Je ne sais pas si je vous l'ai encore gardé, mais c'est tellement d'une insignifiance. C'est comme... C'est vraiment d'une insignifiance, là. Je l'ai dit encore, cet article-là. C'est comme... C'est du n'importe quoi, là. C'est du n'importe quoi. Laisse-moi trouver ça. Mais je vous l'avais pas tiensé. La Californie se prépare à bannir, dès 2024, l'interdiction des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles à essence. Moi, je ne sais pas, là, mais... Il y a quoi? C'est un moteur de demi-force, un corps de force? Tu mets un verre et demi de gaz là-dedans, d'essence? Penses-tu vraiment? Moi, je ne sais pas. Si tu avais voulu qu'on te prenne au sérieux, puis c'est là que tu vois qu'on est rendus complètement gagables dans l'hémisphère nord, là. C'est qu'on n'a plus rien à faire. On ne sait vraiment plus quoi faire au niveau de l'élite, puis au niveau des administrateurs, puis au niveau des politiciens, puis au niveau des médias. baner la tondeuse à gazon quand tu as le complexe militaro-industriel mondial qui roule, puis qui fait rouler toute sa machinerie 24 heures sur 24. J'aimerais te rappeler que le complexe militaro-industriel mondial, tous les pays ont une armée, OK? C'est soit ils sont en guerre, donc ça fonctionne, ou soit ils sont en exercice, ça fonctionne 24 heures sur 24, 12 mois par année. Des millions et des millions et des millions et des millions de chars d'assauts, véhicules, de toutes sortes, génératrices, puis tout ce que tu peux avoir, m'imaginer, dont l'armée peut avoir besoin sur des sites d'entraînement ou de combat, les frégates, les bateaux de toutes sortes, les porte-avions, les hélicoptères, les avions de combat, les jets, les bombardiers, les avions de transport, les cargos de transport, puis tu viens te soucier d'une tondeuse à gazon, d'un quart de force, de moteur, avec un verre et demi de gaz dans le réservoir. Vraiment, c'est parce qu'on a pu, vraiment, on n'a plus rien à faire, là. C'est parce que, ils n'ont pas, puis il n'y a personne qui parle de toute cette élite-là, puis de tous les trolls qui embarquent là-dedans. C'est ça, moi, qui me surprend le plus. Tu as tous les trolls qui embarquent là-dedans, puis tous les, les blancs, bourgeois, qui n'ont rien d'autre à faire, puis qui se donnent bonne conscience en voulant sauver la planète, puis qui ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. Comment tu vas sauver, as-tu vu l'ensemble de l'œuvre? Sauver la planète de quoi? La planète est là depuis 4 millions d'années. Puis elle en a vu, non seulement des périodes, il y avait tellement de sulfur, il n'y avait même plus de vie, là. On ne parle pas des pluies acides des années 80, là, avec la chanson de Prince. On parle vraiment des quantités de sulfur, il n'y a plus de vie, là, mais tout est revenu. Des renversements de pôles, des aires, des périodes glaciaires de 15, 20 000 ans. Après ça, des périodes de réchauffement, tu penses que 1,5 degré de plus dans 200 ans, c'est ça qu'on nous prédit, ou même 2, c'est majeur, ça ne met pas la vie en danger, ça, de qui que ce soit. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre d'augmentation de la température de 10 degrés, là, par rapport à la moyenne que tu connais. Tsunami, tremblements de terre, claques tectoniques qui bougent, qui se déplacent, des continents qui se déplacent, qui se forment, des météorites, des astéroïdes, boum, des volcans, pouf, la Terre en a vu, là, bien, t'es encore là. Les ours polaires sont là, les pandas sont là, puis les petits blancs bourgeois sont encore là, puis ils se demandent quoi faire. Tu comprends? Donc, moi, je ne sais pas, mais si tu me disais, OK, on s'attaque au complexe militaro-industriel mondial. Je ne sais pas si tu peux imaginer c'est quoi le complexe militaro-industriel mondial. J'en ai déjà parlé cette semaine ou la semaine dernière. L'armée américaine est un polluant plus important que 140 pays réunis. Si l'armée américaine était un pays, il polluerait, il serait considéré comme un pays qui pollue plus que 140 pays. Il se classera au 40e rang ou quelque chose comme ça. En 2017, l'armée américaine a acheté environ 300 000 barils de pétrole par jour. Ça, c'est des chiffres vraiment sommaires, puis tu ne sauras jamais c'est quoi les vrais chiffres. Ça, c'est l'armée américaine, mais imagine l'armée chinoise, ils sont 1,6 milliards. L'armée indienne, ils sont 1,6 milliards. Imagine le Pakistan, puis imagine tous les autres pays. Tous les pays ont une armée. Puis, tu te préoccupes de la tondeuse à gazon? Ben, voyons, c'est pas comme... C'est parce que c'est difficile de prendre ça au sérieux, là. As-tu entendu Greta Thunberg, Al Gore, Bill Gates, John Kerry, Barack Obama, puis tous les autres bouffons qu'on sort une fois de temps à autre pour te donner un spectacle? Les as-tu entendu parler, puis démoniser le complexe militaire ou industriel, puis dire, il faut mettre la clé dans la porte du complexe militaire ou industriel? Tous les véhicules blindés, tous les véhicules de tout ça, tous les avions, militaires, bateaux, tout ça, on envoie tout ça à la cour à scrap, à la ferraille, puis il n'y en a plus de guerre. Non. Donc, tu veux qu'on te prenne au sérieux quand tu nous parles de bannir les tondeuses à gazon? Are you kidding me? Mais, pour rajouter à la distraction qui nous manque, parce qu'on ne veut pas te dire que, justement, il faudrait qu'on s'occupe de l'humain plutôt que de penser sauver la planète qui n'a pas besoin vraiment d'être sauvé, puis une espèce de grenouille qui serait peut-être sous le point de disparaître. C'est parce qu'à tous les jours, depuis toujours, il y a 10 à 15 espèces vivantes qui disparaissent. Ça n'a pas l'air de... Tu ne peux rien y faire. Peux-tu les laisser partir en paix, ces espèces-là, au lieu de... Essayer de vouloir les sauver quand c'est le temps qu'elles partent. Encore là, un petit bourgeois blanc, toujours les mêmes, qui va prendre sa petite mini... sa petite voiture smart électrique pour aller faire son épicerie dans son petit quartier bourgeois, tout barricadé, en passant, hein? Puis il va aller s'acheter des petits produits qui viennent des quatre coins du monde dans sa petite épicerie fine, mais il a fait ça avec sa petite voiture électrique. Puis après ça, il va aller sur son portable, puis là, il va commander toutes sortes de choses, encore là, des quatre coins du monde, ça va tout être livré avec un camion Mercedes au gaz. Mais il veut sauver la planète. Moi, je ne le sais pas, là, mais... Mais tu t'en vas dans l'hémisphère sud, ils sont loin de nos préoccupations. Parce que je voudrais te rappeler, dans l'hémisphère sud, là, ça représente à peu près 80-85% de la population. Bien, ce 85% de la population mondiale, tu en as au moins 75, si ce n'est pas plus, pour cent, qui n'ont pas d'accès quotidien à l'eau, puis à l'électricité. Donc, tous tes petits problèmes de blanc bourgeois et de ta tondeuse à gazon que tu veux bannir, eux autres, c'est tes bombes qui reçoivent ça à la tête de ton complexe militaro-industriel, puis tes petites préoccupations de blanc bourgeois sur TikTok, du gars qui s'en va dire « Oh, je pense que c'est une femme parce que j'ai mal au vent, je pense que j'aurais même bien. » J'ai des règles. Ha, ha, ha. Tu n'as pas du thérus, comment tu vas avoir des règles? Tu peux vivre en femme, moi, je m'en fous, tu peux être trisexuel, quadrisexuel, moi, ça ne me regarde pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas prendre la femme qui est là depuis le début de l'humanité, qui a porté toute la vie sur tête et la mettre comme un citoyen de troisième ordre parce que tu as un petit bourgeois blanc, encore une fois, qui n'a rien d'autre à faire dans la vie, puis qui veut aller dans le monde des femmes pour faire quoi? Encore réduire la femme à rien. Puis nous autres, on va laisser faire ça, puis les médias vont en faire la promotion, les politiciens vont essayer d'avoir des votes avec eux autres, donc ils vont les mettre au haut de leurs préoccupations, puis de leurs priorités. C'est comme l'autre jour, il y a le USA Today sous la plume d'une journaliste sportive qui traitait tous ceux qui démonisaient ou qui disaient que ça n'a pas de sens parce que Leah Thomas, plongeur, plongeuse, whatever, américaine, qui a compétitné dans la NCAA, qui a gagné toutes les métailles possibles et imaginables, c'est sûr, c'est piqué quand? Il y a un grand mouvement aux États-Unis, puis les femmes se lèvent, mais c'est les femmes qui se lèvent aux États-Unis qui se disent « Hey, oh, parce que c'est ça, ça n'a plus d'allure, là? » Tu ne peux pas juste prétendre être une femme, te mettre un maillot, une bain, un maillot de bain, une pièce, puis on te voit tout le paquet qui est là. Être mesurée six pieds quatre puis aller compétitionner avec des femmes, les femmes disent « Ça fait des décennies qu'on a combattu pour avoir le droit d'avoir nos sports à nous autres puis nos compétitions à nous autres, puis encore là, des petits blancs, mais lui, il a six pieds quatre, il n'est pas petit, qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie, il s'en va voler les médailles des femmes. Il faut le faire pareil, là. Puis on a accepté ça dans certains collèges puis dans certains États complètement gag-gag aux gestoïdes. Moi, je m'en fous, tu peux vivre, mais comme tu veux. Mais c'est parce que il va falloir que tu compétitionnes avec les gars ou qu'on crée des sports. Non, mais qu'on crée des catégories sportives transgenres. Là, comme si il n'y en aurait plus de problème. Pourquoi la simplicité, c'est toujours trop compliqué? Donc là, t'as cette journaliste-là du USA Today, elle dit « Ouais, vous êtes tous des bigots, des... Tu vois, des bigots, parce que tu veux juste t'en remettre à tous les combats que les femmes ont menés puis protéger leurs droits acquis contre des petits blancs. Mais lui, il est grand, là. qui veut venir même voler tous les acquis des femmes puis se mettre le nez des affaires des femmes. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Donc, ça se lève, ça se lève là-bas puis ça t'allait jusqu'au congrès puis là, il commence à y avoir des réglementations puis même au Canada aussi parce que, à un moment donné, ça n'a plus de sens. La folie va s'arrêter où? Donc, elle a dit « Vous êtes des bigots, vous êtes des... des homophobes, des transphobiques... » Puis elle s'en va, elle continue dans son article, elle dit « Puis en plus, qu'est-ce que ça pourrait bien vous faire s'il s'en allait chez le gynécologue? » Moi, je suis en train de lire l'article. Il dit « Quoi? Chez le gynécologue? » « Qu'est-ce que vous allez faire chez le gynécologue? » Il y a un appareil de six pieds, de six pouces avec deux clochettes. Toi, il vaut-tu arriver chez le gynécologue, tu sais? Là, t'as le gynécologue qui est à deux semaines de sa retraite, fait 50 ans qu'il joue dans l'univers féminin puis il a hâte d'aller se reposer. Il dit « Oui, madame, vous venez pour votre papetesse, pas de problème, allez vous installer, mettez la petite jaquette blanche, j'arrive tout de suite. » « Oui, alors, ouvrez-vous les... » « What the fuck is this? » « Face it, le gros! » « Le pauvre, avoir un arrêt cardiaque? » « Là, t'as s'en va dire qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'il s'en va chez le génie colonne. » « Vois-tu la folie? » « Ça, c'est dans le USA Today. » « Moi, je le sais pas, mais à un moment donné... » « Où est-tu le line-up de Moineau, d'Outremont, les petits-fils de bourgeois qui n'ont rien d'autre à faire que de s'amuser sur TikTok puis de ridiculiser la femme, se retrouver chez le génie colonne. » « Ça fait pas de sens! » « Donc, complexe militaro-industriel. » « Puis là, il va te bannir la tondeuse à gazon. » « Voyons, donc ça a-tu de l'allure? » « Mais comme il te manque un petit peu de distraction, c'est pas encore assez, parce qu'on veut pas que tu comprennes que... » « Il y a personne qui pose la question. Hé, l'argent, là, que tout le monde utilise, puis comme un argent dominateur dans le monde, disons, l'argent américain, mais demain, ça pourrait être un autre, c'est pas important. Vous autres, vous imprimez ça à gogo, là. Puis vous endettez les gouvernements à gogo, avec cet argent-là que vous imprimez à gogo, puis vous nous refilez les dettes, puis nous autres, on a rien dans les poches. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire pourquoi l'argent est entre les mains, puis l'impression de l'argent, puis le contrôle de l'argent est entre les mains de la même gang, de la même clique? La petite clique, puis pourquoi l'argent puis les banques sont du domaine privé? OK, les banques sont correctes, mais que l'argent soit... Bien, ça fait que tous ces gouvernements-là qui veulent tout gérer, qui veulent se mettre le nez dans tes bobettes, dans ta cuisine, dans l'éducation de tes enfants, dans un permis pour te planter un clos, un autre permis pour te dévisser une vis, ils veulent se mettre le nez dans tout, mais ça, je comprends pas qu'ils veuillent pas prendre le contrôle. Le gouvernement veut prendre le contrôle de toute ta vie, de tout ton espace, puis qu'il t'enlève tous tes droits et libertés. Ça, ça l'intéresse pas. Prendre le contrôle de l'impression de l'argent. Wow! Bien, tu vois bien que c'est des marionnettes de la même gang qui contrôlent tout. Comment ça qu'il y a personne qui pose la question et les ressources naturelles, là, tu sais, qu'on est en train de piller depuis surtout 200, 200 ans, depuis le début de l'industrialisation, en disant. Ça appartient à qui, ça? Ça appartient à la même clique. Ah! C'est la même clique qui, depuis des générations de liens sanguins en liens sanguins se passe le pouvoir au fil des siècles. Puis le peuple, lui, qu'on a supposé sortir de la féodalité, de l'époque féodale, reste dans le même cadre. Puis lui, il n'a droit à rien. Wow! Donc, comme il te manque un petit peu de distraction, là, on s'en va dire que l'Iran, le Jerusalem Post, nous apprend ce matin. Donc, on le sait, ils veulent nous amener dans une guerre nucléaire. Là, tu as toutes les têtes de linottes comme Greta Thunberg, Al Gore, tous les sbires de l'urgence climatique qui ne parlent jamais du complexe militaro-industriel, mais qui veulent que toi, tu te promènes à pied puis que tu manges des insectes parce qu'on attaque les vaches puis les bœufs puis l'élevage de bœuf pour les rots et les flatulences qui produiraient soudainement tellement de méthane qu'on est dans une grande période de grand danger. Tu n'es entend jamais parler du complexe militaro-industriel. Penses-tu vraiment que le pétrole va disparaître, toi, là? Penses-tu vraiment qu'il va y avoir des chars d'assaut, des avions, des bateaux électriques dans les semaines à venir, puis les mois à venir, puis même les années à venir? Les autres, ils savent que c'est toi qu'on veut dépouiller. Toi, le petit, surtout le petit blanc de la classe moyenne de l'hémisphère mort. Parce que les autres, dans l'hémisphère sud, ils n'ont presque rien. Puis ils veulent qu'on arrive à ce stade-là, ici. Comprends-tu? Donc, comme tu n'as pas assez de distraction, cette même gang-là, puis tu n'entends pas ces sbire-là te parler de la... Ils nous amènent tous au bord d'une crise majeure, mondiale et nucléaire, là, avec le conflit qui perdure, puis les États-Unis qui continuent à mettre de l'argent puis à pomper puis à pomper puis à frustrer la Russie. Là, tu as l'Iran qui dit qu'il est sur le point de tester, nous dit le Jerusalem Post, des armes nucléaires pour la première fois. Quand tu vois tout ce qui se passe en Israël, toutes les tensions, toute l'agitation que les... Parce que tu le sais que... Là, il y a des grandes protestations, mais tout ça, c'est tout orchestré par des pays ennemis. Un examen rapide montre que certains intérêts étrangers ont agi stratégiquement pour exercer une influence dans les supposées grandes protestations, là, soudaines de masse contre les réformes judiciaires du Likoud et de Bibi Netanyahou. C'est peut-être... C'est tout orchestré, ça, tu le sais, comme tout est orchestré. Donc là, avec toute l'attention que tu as là-bas, puis on le sait que l'Iran, depuis des décennies, il dit qu'ils vont faire sauter Israël, le développement rapide de l'uranium de qualité militaire par l'Iran rapproche la possibilité d'un premier essai nucléaire iranien. C'est tout ce qui nous prenait, ça. La République islamique d'Iran est sur le point de tester un engin nucléaire et a cherché à obtenir une technologie illicite pour son programme actif d'armes atomiques, selon une série de rapports de renseignements européens choquants, publiés en 2023. As-tu remarqué que là, tu as une augmentation du budget militaire depuis 3 à 5 ans, on pourrait dire historique, dans tous les pays du monde, puis tu as une prolifération puis on retourne au développement de l'arme nucléaire partout. Tout le monde en veut. Puis tu as ces mêmes Greta Thunberg et compagnie qui sont là à vouloir bannir le nucléaire, supposément, l'énergie nucléaire, qui est très propre, mais il n'y a pas un qui dit, ouais, mais il faudrait qu'on bannisse les armes nucléaires puis qu'on les fasse disparaître tout de suite. Jamais, jamais. Le complexe militaro-industriel, il est toujours protégé, même par la clique environnementaliste, c'est même pas une clique environnementaliste, parce qu'eux autres, ils n'en ont rien à foutre de l'environnement, ils n'en parlent jamais de l'environnement. Les têtes de turcs puis les têtes de linottes que tu vois, pas les têtes de turcs, parce que les turcs sont gentils, mais les têtes de linottes que tu vois, qui te font la leçon de moralité sur l'urgence climatique, l'environnement, ils n'en ont rien à foutre, eux autres, là. Ce n'est pas dans leur priorité. Alors qu'il y a une époque, les environnementalistes prenaient à cœur la biosphère, la flore, la flore, l'environnement. Là, c'est tout à l'envers, ils ont tout abandonné ça pour se concentrer sur la destruction. La destruction de la classe moyenne et de son mode de vie. L'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient a d'abord publié les traductions des documents de renseignement sur son site web, blablabla, la révélation la plus troublante du lot de données de renseignements provient du service général et de sécurité du renseignement des Pays-Bas, qui a déterminé que le développement rapide d'uranium de qualité militaire dans le régime iranien rapproche l'option d'un éventuel premier essai nucléaire iranien. Selon le rapport de service de renseignement néerlandais, l'année dernière, l'Iran a poursuivi son programme nucléaire. Le pays continue d'augmenter les stocks d'uranium enrichis à 20 et 60 %. Au moyen de 100 réfugieuses, cela peut être utilisé pour enrichir davantage d'uranium enrichi à 90 % l'uranium nécessaire pour une arme nucléaire. Wow! Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, mais c'est une distraction de plus, mais on le sait que ça va arriver. C'est juste une question de temps avant qu'il y ait un conflit mondial. Mondial, mondial, mondial. Donc, l'accord américano-iranien n'arrêtera pas le programme nucléaire et contribuera à financer le terrorisme, nous dit aussi le Jerusalem Post. Donc, tu le vois, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tensions qui vont s'installer là. Une distraction de plus, puis pendant ce temps-là, bien, la roue continue à tourner, puis c'est toujours les mêmes qui possèdent tout, puis c'est toujours les mêmes qui possèdent rien. Puis ça, ça ne changera pas. Mais il y a beaucoup d'agitation, puis tellement, on est vraiment dans un monde de gaga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada